salut tout le monde j'espère que vous allez bien aujourd'hui ça va être une vidéo à je vais vous parler du fond du terrarium de maya que j'ai terminé il y a quelques jours j'ai vraiment envie de vous en parler parce que j'ai installé maya à l'intérieur il n'y a plus d'odeur ça colle plus enfin voilà c'est tout en sécurité il y avait encore des petites modifications à faire mais comme vous avez vu dans l'intro de la vidéo franchement je trouve ça vraiment top le budget j'en ai à peu près pour 70 euros pour faire entièrement le fond en écorce de liège les écorces de liège qu'est ce que c'est mais avant tout toi qui vient d'arriver petit pouce bleu abonne toi clique sur la cloche et surtout à la fin de cette vidéo j'attends ton commentaire comme vous l'avez vu il ya quelques temps j'ai commandé ce genre de petites plaques de 10 par 20 sur alie express pour tester j'en avais commandé 5 puis 5 puis 5 juste pour voir comment ça pouvait faire et puis en fin de compte j'en ai recommandé 30 d'un coup pour finir le fond et ben je suis super content du résultat sont des plaques donc que des petites plaques d'écorces de liège alors je les ai payé 1 euros 25 de mémoire entre alors c'est entre 1 euros 22 et 1 euros 35 39 alors des fois on en trouver à plus de 2 euros 30 50 c'est pas excessif on va dire j'en ai pour une 70 une 70 euros à peu près en tout à peu près voilà en tout cas moins de 80 euros comme ça au moins on va être précis pour refaire entièrement le fond de ce terrarium alors j'ai fixé avec du silicone noir spécifique aquarium donc il n'y a pas d'odeur à plus et ainsi de suite des petits clous spécifiques anodisés qui m'ont permis tac 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 de faire des petits trous enfin de faire tenir les petits morceaux quand c'était nécessaire à l'arrière de mon terrarium j'ai quand même appliqué une espèce de couche de vernis spécifique marin j'ai mis quatre ou cinq couches juste sur le fond et sur le côté des parois donc j'ai pris quelque chose de mat parce que le brillant ça fait un peu rococo c'est j'aime pas trop donc ce qui m'a permis en même temps de protéger et j'ai mis ça par dessus voilà puisque comme j'ai pas badigeonné le fond de silicone pour que ça soit totalement entre guillemets étanche en tout cas moi le rendu je trouve que ça fait trop bien je vous approche on va se rapprocher en même temps c'est rapproché donc ça ça fait partie des terrariums que j'avais à finir comme je vous dis il me reste le terrarium complet des pithophis à faire il me reste le terrarium du pogona à faire il me reste le terrarium des gecko à crête à entièrement refaire à zéro le terrarium du gecko à crête solo le mal à refaire j'ai pas mal de petites choses à faire encore alors j'avais peur au début parce que je voulais que maya ressort sur du noir c'est vrai que maya ressort énormément mais déjà peut pas s'agripper qui est quand même embêtant pour moi là elle a des attaches des accroches de partout ça c'est du bois flotté que j'ai traité que j'ai laissé plus de douze heures dans une baignoire avec du vinaigre d'alcool je crois que c'est 16% ce qui m'a permis entre guillemets je regarde parce que je crois que j'avais de la structure on peut pas faire mieux je peux pas faire mieux elle est costaud chez costaud j'ai vissé derrière avec des vissées à bois spécifiques ensuite j'ai mis du silicone pour pas que éventuellement il ya des infiltrations d'eau à l'extérieur ça pareil c'est tenu le petit truc encore que je me pose comme question et peut-être que je vais trouver d'ici là c'est lui faire des gamelles mais que ça soit bouffe et entre guillemets bon celle de pour l'eau où elle va de temps en temps à l'intérieur ça va ici faut que je me fasse une grosse bassine entièrement décorée avec un effet un peu liane un peu terre un peu un peu écorce faut que je fasse une gamelle en haut et une gamelle là haut donc de l'eau ici et de la bouffe ici mais avec du silicone mais pas en pas comme je fais d'habitude faut vraiment que j'arrive à trouver un truc j'ai trouvé un support déjà ce qui me permet de l'accrocher ici avec un petit trou faire un support avec une gamelle ici je vais juste en gros refaire entièrement la gamelle et l'aménager et la décorer entre guillemets pour que ça soit vraiment plus sympa au niveau du visuel le visuel moi je le trouve vraiment dingue je vais vous montrer de plus près je vous explique un petit peu le visuel pourquoi je trouve dingue parce que ça fait un peu enfin je sais pas comment dire je trouve ça vraiment sympa quoi j'ai essayé d'essayer d'en mettre un peu dans tous les sens pour que ça fasse vraiment un super rendu alors ça celui là va rester là il va y avoir une grille comme ici donc on va en gris on va tout en grillage comme il fait de super bon à la pièce reptile sans chauffage je suis à 23 24 degrés grâce aux lampes chauffantes et au tapis chauffant la nuit il ya du chauffage uniquement pour pouvoir laisser une température ambiante mais maya bas alors je parle trop fort mais merde tu viens aïa alors comme je expliquer un spot ici un spot là un spot là le néon arcadia donc comme d'habitude je vous mettrai le lien dans le descriptif de la vidéo parce que ce néon à 6% c'est une dinguerie après il existe avec plus de pourcentage plus grand mais celui là je vous dis franchement moi c'est une dinguerie donc voyez j'ai mis un support à la bonne hauteur pour qu'elle puisse entre guillemets profiter des uvb la lampe chauffante ici et là on a exactement 33 34 degrés sur le hauteur de la branche ici le grillage bon je vous parle pas de ce terrarium que j'ai acheté que j'ai entièrement refait à zéro parce qu'il est arrivé dans un état catastrophique franchement moi je suis super content du résultat je voulais mettre des plantes le premier jeu de plantes qui est ici que j'ai en a mis en temps attendant chez le gecko à crête parce que celui-là il va être refait entièrement ça a pas matché j'ai recommandé quatre plantes encore sur aliexpress je les attends j'ai mis ça en attendant pour cacher l'horreur de la grille donc je vais faire une grille moi même enfin quelque chose de beaucoup plus costaud avec du grillage exactement le même grillage que celui ci je vais en mettre ici je vais faire moi même mon cadrage voilà sinon dans l'ensemble voilà c'est en gros je les faire le terrain humil est à 90% quoi heureusement que amazon était là pour me suivre et pour me rembourser cette daube donc dites moi dans les commentaires ce que vous en pensez le rendu comment vous le trouvez alors c'est sûr que c'est quand même un budget on est à quand même à moins de 80 euros c'est quand même un budget pour faire tout un fond est ce que j'en aurais eu pour moins cher en achetant les des plaques beaucoup plus grande à 60 et quelques euros pièces j'ai calculé si j'avais acheté des plaques ailleurs c'était des plaques de 50 ou 60 il m'en aurait fallu alors je dis pas de bêtises 5 ou 6 à découper ce qui m'aurait fait un budget de entre 300 et 400 euros pour avoir le même rendu final je vais quand même aller récupérer maya parce que maya dans une vie dans un tarium d'iguan sans maya dans les mains ce n'est point possible en tout cas me bombardez moi de commentaires donnez moi vos avis donnez moi des suggestions éventuellement pour de la décoration sur les côtés j'avais tendance à chercher des petites des petites lianes des petites branches très très fines dans ce style là et de les mettre côte à côte l'une l'une à côté de l'autre pour faire un espèce de rendu bambou mais avec des branches dans ce style là je sais pas trop encore j'ai énormément de branches que j'ai encore récupéré il y en a un peu partout voyez j'en ai même là enfin on en a un peu partout c'est c'est vraiment top bon on va chercher maya et je vous reprends j'ai récupéré maya hop la voilà alors comment qu'en penses-tu de ce terrarium à toi la terrarium arboricole qu'en penses-tu un avis d'accord il te manque quoi la salade de l'eau et ta baignoire bon je vais voir ce que je peux faire ma chérie énormément grandit depuis que je l'ai reçu je vois qu'au niveau des couleurs ça fait un flash mais un truc de dingue donc comme je vous dis maya c'est pas un terrarium définitif comme je vous dis moi j'adapte mes terrariums à mes bêtes je vais pas faire des immenses terrariums pour que la bête s'y perde et puis impossible d'aller les récupérer donc là c'est un terrarium plus tard elle ira dans un terrarium beaucoup plus grand c'est prévu déjà donc il y a toutes les dimensions en tête il y a pas mal de choses qui vont arriver il y a pas mal de projets je reviens allez hop voyez la tête de maya dans le terrarium alors pour ceux qui disent que le terrarium de maya est trop petit je pense que après c'est une question de jugeote réfléchissez regardez bien et puis vous verrez que non voilà ma belle maya donc voyez là la taille du terrarium voilà alors il ya de la place quoi c'est pas c'est pas petit en tout cas elle s'y plaît énormément ça fait quelques jours qu'elle est retournée à l'intérieur elle s'y plaît énormément il n'y a pas d'odeur il ya rien c'est hyper sécurisé il ya rien j'ai regardé au niveau des branches quoi pour pas qu'elle puisse se faire mal j'ai enlevé toutes les morceaux des petites pointes les trucs enfin je sais pas tout ce qui pouvait pour moi la blesser je l'ai enlevé je l'ai et j'ai limé j'ai vraiment enlevé et j'ai laissé vraiment totale sécurité ici il ya rien qui puisse la blesser enfin voilà quoi façon jeu je surveille toujours je regarde comment mes bêtes se comportent dans leur terrarium en tout cas elle elle s'y sent bien n'est ce pas coucou maya et maya ma chérie alors je vais donner j'ai un petit nom c'est vrai je l'appelle ma chérie mais bon je fais pareil avec dana voilà avec moi cette beauté voilà donc ça fait l'espace alors le fond noir ici il va y avoir des souches en gros j'ai encore trois souches comme ça ou quatre voilà que je vais coller claquer plaqué au fond pour ici plaqué au fond pour pouvoir faire un rendu un peu plus sympa pour que ça fasse en blanc parce que je vais cacher tout ce qui est en noir en bas et ensuite on va le son bassin et je vais l'entourer donc de la même de ce même genre de souches coupées je vais entourer son bassin et on le verra pas il sera vraiment camouflé dans le décor pour le bassin ça va ça se passe bien comme je dis c'est uniquement pour la gamelle de bouffe et pour la gamelle d'eau je sais pas comment faire encore mais je vais trouver un truc voilà moi je vais vous laisser on va laisser maya tranquille j'espère cette vidéo vous a plu en tout cas je compte sur vous pour mettre un big 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 pouces bleus de commenter n'est ce pas tu veux revenir bon bref je vais la laisser tranquille surtout voyez c'est l'avancement je fais de l'agencement petit à petit de mes terrariums j'espère vraiment que le rendu rend sympa enfin moi je trouve que c'est super sympa c'est un peu épuré mais voilà c'est surtout très très usuel pour elle c'est sûr que ça va moins esthétique en mettant des plantes partout mais moi j'avais vraiment envie de la voir et le côté bois franchement moi c'est un truc je trouve super sympa d'épurer les terrariums il ya des bêtes où je sais pas où il ya des trucs on se dit on a envie de vraiment épuré à la différence de de logan où j'ai mis énormément de plantes et que ça fait bien mais elle donc comme je vous l'ai dit n'hésitez pas à commenter n'hésitez pas à vous abonner n'hésitez pas à cliquer sur cette petite cloche qui est super importante pour l'algorithme de youtube et si vous voulez participer à mes aventures devenez membre de la chaîne et n'oubliez pas le petit merci en dessous de la description qui vous permettra entre guillemets de participer à mes futures acquisitions achats et tout au niveau du matériel je précise bien en tout cas j'ai eu énormément de plaisir à vous faire cette vidéo l'agencement c'est un truc qui me plaît faire des terrariums c'est un truc qui me plaît trop sur ce prenez soin de vous prenez soin de vos bêtes prenez soin de vos proches peace tout le monde ciao ciao